bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur tryout sur pc ça fait trois fois que je recommence cette vidéo donc si vous la voyez c'est que j'ai réussi sinon je ne recommencerai pas une quatrième fois malheureusement donc c'est un petit jeu qui est sorti il ya quelques jours développé par une petite équipe puisque je crois que les mecs sont trois deux trois je crois donc je vais vous montrer tout de suite on a une sorte de garage la casse c'est pour acheter d'autres véhicules l'atelier c'est pour acheter des améliorations pour les véhicules on va prendre ça et ensuite vous avez donc un mode carrière un mode course libre et un écran partagé on va aller alors le mode carrière en gros c'est pareil vous avez des voilà des trucs à faire des courses comme ça et en gros vous avez cette liste là et il faut battre un peu tous vos ennemis pour leur passer devant voilà on va aller dans courses libres tout de suite je vais vous montrer un truc pour ceux qui se rappellent de flat out et ben là on a un truc un peu dans le même genre parce que là il faut j'envoie à mon perso bon droit dans les quilles voilà j'ai fait un score minable mais c'est pas grave donc ce jeu il est vendu 15 euros là sur le steam pour l'instant c'est uniquement pc mais c'est pour ça que je vous encourage à y aller parce que je pense que le jeu s'il marche suffisamment peut-être qu'il y aura une version console et les mecs ils ont un peu besoin d'argent aussi pour pouvoir porter le jeu sur console et puis moi j'aimerais bien que ça marche pour eux puisqu'ils se sont quand même donné du mal pour nous sortir un truc qui est quand même assez soigné globalement et et donc avec le peu de moyens humains et financiers qu'ils avaient ils mériteraient quand même de réussir honnêtement donc donc moi je je vous conseille déjà d'aller si vous aimez ce genre de jeu d'aller sur la page de steam et puis pourquoi pas de de tenter le coup euh allez on va faire ça tiens on va aller au vieux village on va prendre cette voiture là puisque c'est ma meilleure voiture on va aller faire une course gentiment euh le jeu là j'ai mis le rdlss en performance après on est en 2k quasiment tout est au maximum euh sauf le raytracing que j'ai pas activé pour garder la fluidité surtout avec la capture après il y a plusieurs caméras ils ont même fait une vue intérieure merde ils ont même fait une vue intérieure par contre truc très bizarre il y a 7 vues mais il n'y a pas de vue capot on va se remettre un peu en vue intérieure j'ai été poussé pendant mon saut ça m'a fait changer de direction c'est un bordel vous allez me dire c'est un peu le but du jeu il est trop à fond ce virage là je chie à chaque fois pas terrible voilà 6ème bon après je suis pas là pour vous pour gagner je suis là pour vous montrer à quoi ça ressemble je sais pas vraiment où je vais je suis obligé de me réinitialiser des fois parce que je pars tellement loin dans le décor que je me dis que je vais jamais revenir ah oui c'est ces foutues bouteilles de gaz oh la vache il y en a une qui est partie droite devant ils sont vraiment partis dans le délire à fond ça rappellera les grandes heures de flat out quand même la bande son qui envoie du lourd aussi c'est plutôt pas mal en tout cas je trouve ça sympa surtout quand on sait que c'est vendu 15 euros en prix de lancement mais même après ça montra pas bien où on a le prix donc honnêtement quand j'en vois certains qui se gavent à nous vendre des merdes à prix pas possible eux j'aurais pas été choqué qu'ils nous vendent ça qui nous vendent ça 30-35 euros honnêtement j'en ai de caméra parce que là on voit plus rien c'est terminé vous avez vu la gueule de ma voiture à la fin de la course on va s'en faire une autre petite et puis je pense qu'on va s'arrêter là il y a une application aussi je l'ai débloquée juste avant FestApp sur laquelle vous pouvez avoir des dons merde j'ai quitté et sur laquelle il y a des défis à relever vous voyez il y a des défis on va tous les accepter comme ça si je les fais au fur et à mesure ça va me les valider après il y aura améliorer le garage et changer de tenue aussi vous voyez pour l'instant je ne l'ai pas mais donc ça veut dire qu'il y aura quand même de la personnalisation et tout qu'est-ce qu'on peut faire je n'ai pas assez de fans on va la réparer et on va y aller détruire toutes les voitures c'est un peu comme un derby en arène sauf que là on est sur un circuit ok après je vous rassure il y a aussi un oh les cons ils se sont bloqués je vous rassure il y a aussi le derby dans les arènes ils n'avancent pas ces cons là et je vous rassure il y a aussi le derby en arène d'ailleurs on ira peut-être faire ça pour finir après je sens que je vais être particulièrement nul je vous laisse la vue extérieure cette fois oh putain celui qui me défonce je vais aller par là vous avez vu comment il a traversé le pare-brise cette fois c'est moi qui a volé même là on peut le contrôler bon on va arrêter de faire l'idiot mais franchement c'est marrant je vais me faire dégommer on a la bande son qui va bien avec je me suis éclaté tout seul mais quel idiot j'espère que cette fois la capture va marcher parce que ça fait deux fois que j'essaye déjà celle-là c'est la troisième fois que je la recommence et même une autre vidéo que je voulais vous faire j'ai capturé tout et il y a un gros problème de décalage parce qu'il y a un moment ça ne va pas capturer je ne sais pas pourquoi ça m'énerve parce que chaque fois vous perdez entre guillemets du temps à faire le truc et au final à la fin vous l'avez fait pour rien ça ne marche pas quand vous achetez une voiture en gros vous achetez ça après il faut y mettre un moteur tout ça pour l'instant je ne peux pas le faire hop là on a récupéré des récompenses donc ça c'est plutôt cool on va retourner dans démarrer on va retourner dans course libre parce qu'on va avoir débloqué ce truc là parce qu'on a suffisamment de fan donc on va aller faire ça ouais boum voilà j'ai complètement chier dans la colle j'ai été un peu perdu j'avoue c'est compliqué zéro encore évidemment et là en fait j'avance plus j'ai l'impression de oh non bon bah j'aurais fait zéro point à chaque fois c'est pas très grave c'était pour vous montrer toc on a fait zéro point à chaque fois bon écoutez je pense qu'on va s'arrêter là dessus j'espère que cette fois la capture elle a marché je vais voir ça de toute façon si vous voyez la vidéo c'est que ça a marché sinon bah c'est que ça n'a pas marché je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous salut 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 à tous